Bonjour, je vous présente Stephen D. Kelly, dit comme David ou Douglas ou Daniel, qui était un ancien agent de la NSA, de la CIA, des services et de leur dépendance, on va dire, qui en est sorti et qui, là, aujourd'hui, va nous traiter de tentatives de remote view qu'ils font, lui et d'autres, au-dessous du Getty, Getty étant un centre culturel, un musée, sous lequel il dénonce la présence d'une base souterraine de labyrinthes, de tunnels, avec des salles de torture, des enfants qui sont nappés, enfin, toute une sorte de centre de travail, on va dire, secret, à l'encontre des humains. Il nous dit que certains tunnels débouchent dans des écoles qui peuvent être assez loin. Il y en a un particulier dont il a parlé qui débouche dans une école qui est vieille de 100 ans. Que ça alimente, évidemment, des rumeurs et tout ceci, tout cela. Que de nombreux tunnels n'amènent nulle part. Un petit peu comme si... Ils avaient déjà mis les tunnels, mais pas encore les salles d'opérations futures. Ou comme si ces endroits-là avaient été déplacés. Parce que ce qu'ils recherchent aussi, ce sont des armes de destruction massive, dont les prédateurs feraient usage au cas où il s'avère qu'on se rébelle. Et vous savez, ils sont de très mauvais joueurs. Pas comme mon chat. Et quand ils perdent la partie, ils cassent tout. Donc, ça pourrait être l'occasion d'un reset, par exemple. Enfin, pas l'occasion, mais la raison. Non, le moyen de faire. Bon. Et donc, ils cherchent ces armes de destruction massive. Et ils ont remarqué qu'elles changeaient de place. Ce qui expliquait qu'on risquait de ne pas les trouver. Pas qu'on n'en avait pas trouvé. Quand je dis « on », « eux », ni les humains lors de fondations ou quoi que ce soit. Vous savez, des fois, les travaux du métro, on découvre des fouilles archéologiques. Et il faut savoir que dans leur région... Attends, attends, attends. Ah non, aïe. Oui, c'est ça. Donc, voilà, j'ai un chat qui chasse et qui rapporte. Une chatte. Où en étais-je ? Ah, ben voilà, c'est malin. Les armes de destruction massive. On se demandait aussi s'il n'y avait pas moyen, finalement, au détour d'un de ces labyrinthes, de tomber sur des reptiliens, des reptoïdes ou autres, en profondeur. Et lui souligne là que, finalement, on risque bien de ne pas y arriver, à cet état-là, parce que... Au-delà du fait qu'on avait trouvé des plans de villes reptiliennes et qu'il a été... Apporter des rencontres reptiliennes entre San Francisco, Los Angeles, donc en Californie, oui, je n'ai peut-être pas précisé. Notamment en Californie, en l'occurrence, puisque c'est là qu'il réside. Même si on avait trouvé des vestiges, donc, on risquait de ne pas tomber sur la réalité et les individus, les entités, puisqu'elles seraient plutôt en quatrième dimension, alors que nous sommes en troisième. Il précise bien qu'il ne sait pas à quel point nous adhérons à ces théories. Toujours est-il que... Il continue. Je vais vérifier... Je reviens. Ne bougez pas. Oui, donc là, c'était une mise à jour sur les tunnels et les rumeaux de Turing. Il souligne bien qu'il n'est pas tout seul à s'occuper de ça, qu'il y a beaucoup de gens qui sont loqués. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour se protéger ou pour nous rassurer. Ça peut faire les deux. Comme d'habitude, il n'y a pas qu'une solution. Tous ces tunnels se forment comme un labyrinthe. Ils vont partout là-bas en dessous, un petit peu comme une éponge. Ils se focalisent un petit peu sur les points d'entrée dans ce labyrinthe. Donc, ils ont trouvé des portails au sein de ces labyrinthes. Portail, c'est Stargate. Vous passez la porte, vous êtes dans une dimension de l'autre côté ou sur la Lune ou je ne sais pas... Ou à 30 mètres à côté. Mais bon, c'est un portail. Quelqu'un qui passe un portail, vous ne le voyez plus normalement. Vous n'entendez plus, vous ne le voyez plus normalement. jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut d'ailleurs se méfier. Quand on pratique ces portails, il paraît que des fois, on ramène des parasites avec nous. Des implants, des venins, des poisons, des trucs pas cool. Donc, ces portails pourraient être le seul moyen d'interagir avec ces entités qui sont plus ou moins dans la quatrième dimension. Donc, c'est lézard, c'est réptoïde. Il y a des portails qui mènent à des chambres de torture. Enfin, à des endroits nantis de chambres de torture. Ils ont trouvé un autre système d'armement. DU, D-E-W, je pense qu'il a dit. Ils ont trouvé une sorte de voie d'issue qui amènerait à un niveau de l'eau. Un endroit qui est au niveau de l'eau. Quelque chose qui serait à 300 ou 450 mètres sous terre. Ils cherchent un petit peu... Enfin bon, ça tourne autour de... C'est un endroit où ils stockeraient des ovnis avec un système d'ascenseur magnétique. Et ils ont trouvé quelque chose qu'ils pensent être en relation avec le système d'autodestruction, si on peut dire, majeur, là, dont se servent ces entités pour... pour si elles perdent la partie, ne rien laisser intact. Il faut savoir qu'il me semble qu'Israël a un plan qu'on appelle le projet Sanson Sanson ou le plan Sanson. S-A-N-S-O-N qui dispose d'ogives nucléaires à destination de toutes les capitales du monde au cas où il se passe quoi que ce soit de grave en Israël. Voilà. Je ne sais pas si nous, on a des ogives nucléaires dirigées vers tous les pays du monde du style « Si les gilets jaunes prennent le dossier ! » Je me décolle. C'est nous, la bombe. La bombe humaine. C'est toi, elle t'appartient. Et donc, au même endroit, au même niveau, dans la même pièce que ce système de destruction massif, ils ont trouvé six portails. Quelque chose de très étrange du style Stargate. Si on vous disait « Vous arrivez dans une pièce où il y a six portes des étoiles. » Waouh ! Donc, ça, c'est quelques-uns des éléments qu'ils ont trouvé durant ces six derniers mois de recherche et de remote view. Et pour en revenir un petit peu au niveau des écoles, il semblerait qu'il y ait aussi de possibles armes biologiques. Il faut savoir que quand vous proposez un tel objectif, ça arrive très vite. La solution arrive très vite. Et apparemment, la menace viendrait de UCL. UCL, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, fou. University Club de Los Angeles ? Peut-être pas club au milieu. United College of Los Angeles Université. C'est un endroit qui est très près du Getty. Getty Museum, je pense, qui parle de ça. Et c'est vraiment son mojo, moto. Ces temps-ci, c'est Occupy Occupy the Getty. Occupy the Getty. Oui, dans le même style, voilà, on fait un mouvement de masse, accompagné évidemment des forces de l'ordre et tout ce qu'il faut. et on occupe le Getty. Mais bon, vu que les autres en dessous, ils ont peut-être des armes de destruction massive, kamikazé, c'est peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas. On va voir. on a remarqué qu'il y avait des étudiants manquants à UCLA. Ça, c'est monnaie courante, mais voilà peut-être une des raisons. Entre toutes les rêves parties qu'ils font, oh, 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 qu'ils pensent que c'est un des moyens employés pour faire disparaître les personnes manquantes. Mais il semblerait qu'il y ait des gens très haut placés dans le système scolaire qui soient impliqués. Ça, je dois dire qu'on s'en doutait un peu. Et plus ils sont haut placés, plus le niveau d'implication est, on va dire, dégueulasse. Et inimaginable, impensable pour le courant des mortels, des citoyens et des gens de bonne famille. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et on va changer. Enfin, on ne peut pas changer parce que c'est le même sujet. Mais, vous voyez que c'est isopolitique et qu'il faut gérer cette angoisse. Comment dire ? Il faut dissocier le corps de l'esprit, en tout cas. et au niveau de l'esprit, dissocier la réflexion de l'émotion, le ressenti de l'émotion, la réflexion, la réaction, évidemment. Il faut garder un petit germe brillant. Le clin d'œil. Donc, ils ont trouvé un laboratoire souterrain proche de l'intention des armes biologiques. Et donc, c'est un système de revanche ou de vengeance, de réciprocité si on essaye de démolir l'état profond quelque part. C'est peut-être une des seules raisons pour lesquelles on n'a pas encore entendu en gros plan les condamnations des derniers présidents, présidentes et autres prétendants au trône des Amériques et d'ailleurs le bon côté de Donald Trump, on va dire, qui avait décidé de mettre fin à tout trafic humain et de saisir tous les biens qui avaient servi à ces trafics. ce qui est une mesure essentielle évidemment. Donc, toute menace trop précise sur les pédophiles par exemple ou sur les banquiers pourrait prédisposer à ces actes de répression. Oui, le terme juste c'est représailles en fait. Donc, voilà où ils en sont. C'est une situation un petit peu frustrante. En encart, je rajouterais qu'en même temps que ce genre de groupe-là, il faut des groupes qui arrivent à mettre un autre genre de pression sur les parasites. Il faut un autre groupe qui arrive à essayer de les mettre hors d'état de nuire. Des trucs dans le genre, je pense. Je dis ça, moi, parce que c'est facile de parler au coin du comptoir. Oh, mais Bert, tu nous l'armes, c'est la mienne. J'ai vraiment impressionné par le dédale de tunnel qui est en dessous. Ça va, il ne sait pas juste où ça va. Donc, on va conclure sur cette menace biologique qui pourrait être résumée à cette base sous UCLA. Et en encart, je rajouterais que si on peut s'y fier, William Tompkins a déjà parlé au-dessus de Saint-José de navettes aliens qui diffusaient jusqu'à quatre gaz différents et qui pouvaient les diffuser de manière très, très locale et ciblée. et qu'il y avait diffusion à partir du moment où il y avait des foyers de réflexion ou d'action qui mettaient en danger comment on appelle ça la paix civile ? Non ? Le calme républicain ? L'arnaque qui nous fait croire que tout va bien. En fait, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas la première fois qu'ils nous menacent de destruction si jamais on se rebelle. le dernier déluge recensé et annoté me semble-t-il a permis à Noé d'avoir la vedette mais bon l'acte général c'était quand même super sympa de la part de ces entités divines n'est-ce pas ? En encart d'encart je précise que ça c'est un des arguments qui m'a permis d'essayer de remettre à sa vraie place celui qu'on désigne comme seigneur et maître et père et patin et couffin et les différents faux sens voire contre sens qu'il y a eu à cette occasion. Je pense qu'il y avait déjà de la vie avant que ce et ses personnages arrivent et plus que de la vie de la vie organisée. durable et qui aujourd'hui est en résistance d'ailleurs quelque part sinon elle ne serait pas en résistance. Voilà tiens on verra. Et sur ce il nous salue et il nous bénit. Merci pareillement et évidemment je ne vais pas m'en aller comme ça en vous laissant sur un... Non, non, non voilà une petite illustration d'un film qui a été pris en infrarouge et qui permet de voir cet ovni-là lâcher ces trois petits machins-là. Bon alors je vais passer en tout petit petit. En fait je voulais un peu cacher le logo en dessous. Vous voyez cet ovni qui pond là ? Et ouais ce n'est pas la première fois qu'on en a des trucs comme ça. Bon Ah ben là j'en ai une bonne donc ça a été pris par un hélicoptère. Ah vraiment Ah on ne le voit pas non, non, non on ne le voit pas ça n'existe pas non Ah ben il a une sacrée diarrhée Alors voilà soyons positifs en fait il largue des nanodrones qui vont neutraliser les produits toxiques dans les chemtrails ou 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 pas ou c'est des des rods des des ustensiles dirigés contrôlés à distance qui vont observer les lieux et puis est-ce qu'on continue ? Ça devient lassant il ne sait faire que ça Bon en plus ça ne le gêne pas on dirait ah non il s'est rapproché sinon il grossit oui oui il s'est rapproché il a fait un zoom d'accord excusez-moi j'en arrive à presque à dire n'importe quoi vous voyez qu'en plus il tournoie sur lui-même ou en tout cas le le champ le champ dans lequel il est est polyforme c'est très étrange quand même voilà bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage bonne journée je vous quitte sur ces petites images intéressantes salut je vous remercie d'avoir suivi je vous remercie d'avoir suivi je vous remercie d'avoir suivi